Et bien bonjour à tous les amis, supporters, soutries parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Hypocrite, faux cul, girouette. Alors hypocrite, qu'est-ce qu'un hypocrite ? C'est une personne qui n'est pas franche et qui te montre quelque chose de différent ou te fait paraître quelque chose de différent de ce qu'il pense ou de ce qu'il est. Un exemple tout simple, les fachos du net, qu'on trouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Et surtout, derrière un écran d'ordinateur, par exemple, ils vont être vraiment francs. Ils ne seront plus du tout hypocrites. Ils vont être en mode croisade, mon go de froid, mon mirail et compagnie. En mode, on va nettoyer l'Europe, nettoyer la France. On va sauver l'Europe, machin, machin, de l'envahisseur. Mais du méchant envahisseur arabe, noir, machin, tu vois ce que je veux dire ? Amore les arabes, les bougnoules, amore les noirs, amore les chinois, amore l'an, amore l'islam, amore les musulmans, le voile, le burkini, enfin bref. Des trucs en plus en voilà. Par contre, quand en vrai, loin de son écran d'ordinateur, il va croiser un étranger ou une personne d'origine étrangère, ou un musulman, ou un juif, ou n'importe, il va te dire, non, mais tu sais, moi je n'ai rien du tout contre les étrangers. Le racisme, c'est quelque chose de dégueulasse. Moi, tu sais, que tu sois bleu, vert, rouge, blanc, du moment qu'on ne me fait pas chier, je n'ai rien contre personne. Voilà, c'est ça, un hypocrite. Et croyez-moi que les fachos, ils sont très forts dans ce domaine-là. En plus d'être hypocrite, en plus, non seulement ils sont hypocrites, mais ils sont très cons et très lâches. Faux cul ! Alors, faux cul, c'est hypocrite non plus vulgaire, mais faux cul, c'est plus, tu vois, le mec, il est devant toi, il te passe de la pommade dans le dos, et il te fait des compliments qu'il ne pense pas du tout. pour que tu l'apprécies, ou pour, un peu comme le faux cul qui va avoir son patron, « Oh, patron, vous êtes beau aujourd'hui, oh, qu'est-ce que vous travaillez bien, pour se faire bien voir par le patron, etc. » Girouette ! Alors, girouette, ça ne veut pas dire girou au féminin, ou être un fan de girou, non, rien à voir. Girouette, c'est quelqu'un qui change d'avis comme de chemise, tout le temps, constamment, en suivant la hype, ou comme en tournant le vent. Voilà, les amis, donc c'est sur ce sujet-là que je voudrais intervenir dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, c'est par rapport à Neymar, et on se retrouve, donc, juste après ça. Girouette ! Girouette ! Girouette ! Girouette ! Voilà, les amis, donc on se retrouve, donc, pour cette vidéo, donc je vais vous demander, vraiment, les amis, à tous mes abonnés, si vous pouvez partager cette vidéo-là sur vos réseaux sociaux, peu importe lequel, hein, parce que c'est important, j'aimerais que cette vidéo tourne vraiment, parce que j'aimerais que certaines personnes la voient, en fait. Donc, moi, cette vidéo-là, ce qui me fait marrer, pourquoi j'ai évoqué le terme hypocrite, faux cul, et Girouette ? Tout simplement parce que ce qui se passe en ce moment avec Neymar, ça me fait complètement rappeler ces caractères-là, d'accord ? On va remettre les choses au clair. Quand Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain en été 2017, Neymar, le PSG, a allumé la Tour Eiffel pour l'accueillir, les politiques s'en sont mêlés, beaucoup ont dit que c'était inadmissible d'illuminer la Tour Eiffel pour lui, bon, à juste titre, c'est vrai, parce que moi-même, à l'époque, je n'avais pas compris. Et c'est d'ailleurs pourquoi on en est arrivé là avec un mec qui se croit tout permis, parce qu'il arrive au PSG, limite, ils ont écarté les fesses pour tout lui donner. C'était trop dans l'excès. Enfin, bref, donc les politiques s'en sont mêlés, ça parlait de son prix de transfert, son prix de salaire, c'est inadmissible, c'est honteux, il y a des gens qui crèvent de faim, je parle des politiciens, tu vois, qui disaient, oui, en Afrique, des gens meurent de faim, il y a des pays pauvres. Alors déjà, des politiciens qui ont osé parler de la pauvreté de l'Afrique, moi, à l'époque, j'ai ri, mais j'ai ri, parce que, on va leur poser la question à ces politiciens-là, c'est qui, et mes abonnés qui me suivent depuis l'Afrique, puisque j'en ai, bonjour à vous, ils vont pouvoir me confirmer, ils le savent très bien, c'est qui qui a appauvri l'Afrique pour son propre intérêt ? C'est certainement pas le PSG et Neymar. Donc les politiciens français qui viennent nous parler de la misère en Afrique en parlant de Neymar, ça m'a fait rire, mais incroyable. Donc hypocrisie, hypocrisie totale, en plus de ça, ces gens-là ont tous des affaires au cul, détournement de fonds, même certains pédophilies, enfin bref, c'est hypocrisie, hypocrisie totale, hypocrisie totale. Enfin bref, donc il fallait aussi que ces politiciens-là, il n'y en a aucun qui avait à l'époque parlé des bienfaits de l'arrivée de Neymar au PSG au niveau impôts, ce que le PSG allait payer à l'État français en impôts sur le transfert et le salaire de Neymar, par exemple, et là on ne parle que de Neymar, mais non, ça ne fallait surtout pas en parler. Donc il était critiqué dès son arrivée, son prix de transfert, son salaire, c'était le Jacques Messrine qui arrivait en France en fait, c'était le Jacques Messrine du football. Il n'a jamais été aimé pendant deux ans, il en a pris plein la gueule par les médias, dans les stades de foot, des banderoles chialeuses, machin, les médias, les émissions sportives, tu ne pouvais rien, 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 entendre d'autre que du négatif sur Neymar, c'était toujours Neymar la chialeuse, Neymar se fout du PSG, Neymar n'en fait qu'à sa tête, Neymar ne fait pas de passe, Neymar il simule, Neymar un petit con, Neymar ceci, et blablabla, et que du négatif. Ça n'a jamais parlé une seule fois de ce que Neymar a apporté comme bien à la Ligue 1 parce que moi-même, j'ai la haine contre lui, je ne peux plus le pifrer, il faut quand même être objectif. Neymar a apporté des grandes choses en Ligue 1 et notamment aussi au PSG, ça nous a permis au PSG de re-signer des contrats sponsoring bien juteux et ça a permis à la Ligue 1 d'avoir plus de visibilité. Je vous rappelle quand même que Neymar, c'est le joueur de foot qui est le plus, d'accord, le plus suivi sur les réseaux sociaux. Il a plus de followers que le PSG, que le Real, etc. Donc Neymar, les gars, c'est un mec qui a apporté de la visibilité à la Ligue 1, de l'attraction à la Ligue 1 et bien sûr, pour renégocier les nouveaux droits télé, ça a été primordial et ça, les autres clubs de Ligue 1 s'en sont mis plein les poches. Donc ça, pareil, interdiction, il ne fallait surtout pas en parler. Tu avais un des meilleurs joueurs du monde qui a dit dans le championnat, ça t'apporte un bien fou à la Ligue 1, mais ça, chute, il ne fallait surtout pas en parler. Il fallait que ce soit toujours négatif. Neymar, 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 le méchant Neymar, bref. D'ailleurs, pour revenir un peu sur les politiciens, ça m'a fait rire parce que quand on parlait du pognon que le PSG a investi pour Neymar, le prix de son transfert et tout, je ne sais pas, regarder les salaires des mecs en NBA, regarder les salaires des mecs au golf, c'est autant, voire plus que les footballeurs. Mais il faut toujours parler sur les footballeurs. Bon, bref. Ensuite, donc, tout le temps, critique sur Neymar, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, en fait, depuis que Neymar n'est plus en terre, en terre sainte au Paris Saint-Germain, n'est plus bienvenu au PSG qu'il est en conflit avec ses dirigeants, que Leonardo lui tient, lui a resserré la vis, qu'il veut se barrer du PSG et que les supporters du PSG l'ont insulté au parc, et bien maintenant, ces mêmes personnes, donc les consultants, les gens du football français, et bien, comme par magie, Neymar, c'est devenu une petite victime, un génie qui va partir, limite, ils en sont en train d'en faire un martyr, une victime, ça s'est inversé. Maintenant, c'est plus le grand méchant Neymar, c'est le tout petit, 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 gentil, tout gentil Neymar, tu vois, et ils sont tous là en train de lui lécher les couilles. C'est un truc de ouf. Moi, ça me rend ouf, les amis, c'est pour ça que la France, comme le disait si bien Zlatan, que je ne porte pas dans mon cœur pour ses déclarations aussi sur le PSG, je suis allé aussi à le dire, mais Zlatan avait quand même raison, la France, ce n'est pas un pays de football, ce sont des girouettes, c'est pour ça que focus sur les faux-culs, et en fait, je me suis rendu compte que le problème, ce n'est pas Neymar, ce n'est pas Neymar, ce n'est pas les joueurs du PSG le problème, le problème, c'est le PSG lui-même, c'est ça le problème dans la tête des gens, les amis, c'est le Paris Saint-Germain lui-même, Louis Fernandez le disait à son époque, le PSG dérange, mais là, c'est encore pire parce que le PSG domine en France, alors on n'aime pas le riche en France, on n'aime pas le riche qui écrase tout, et c'est les Qataris, ouh, et ça, ça ne passe pas en France, et ça, je me tue à le dire, et je le confirme, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, qui me traitez de parano, ou de je ne sais pas quoi, mais moi, c'est mon avis, et on ne m'en fera pas enlever ça de la tête, il y a un racisme anti-Qatar en France, c'est sûr et certain, il y a en France ce complexe de supériorité où on n'aime pas l'investisseur étranger, surtout dans le foot, on n'aime pas l'investisseur étranger, on est refermé, on est trop chauvin, on est trop dans notre bulle, complexe de supériorité, toujours en train de donner des leçons aux autres, alors qu'on ne garde pas devant nos portes, c'est de la mentalité à la française, d'accord les amis, c'est comme ça, on est comme ça en France, et Qatari, ancien bédouin, il y a 50 ans en arrière qui mangeaient du sable et qui n'avaient rien du tout, qui viennent en France, qui rachètent le club de la capitale, qui dominent la France, qui met du pognon, qui injectent du pognon, on n'aime pas, on n'aime pas une culture différente, une religion aussi différente, il y a un problème aussi avec ça, voilà, et je pense que tout ça, en fait il y a une haine envers le PSG et le Qatar, voilà, à cause de tout ça, je pense que si le PSG aurait été racheté par un milliardaire américain ou un milliardaire russe, Monaco, ça ne pose pas de problème le russe-coff, personne ne lui casse ses couilles, on ne dit pas le russe-coff, l'AS, l'AS Monaco, le russe-coff de Monaco, tu vois ce que je veux dire, comme ils disent le QSG, là on ne dit pas par exemple l'AS russe-coff ou des trucs comme ça, non, là ça ne dérange pas, je me dis qu'il y a un problème, le Qatar, ah ça ne passe pas, ah ça ne passe pas, bref, je ne veux pas faire de géopolitique, mais bon, donc le problème c'est le PSG et j'en veux pour preuve, regarder les retours Noam Andres qui sont en train de faire son Neymar, ils les ont fait pour Rabiot, pour Ben Arfa, quand Ben Arfa était arrivé au PSG, c'était le petit trou du cul, on va dire ça comme ça, ils ne l'ont pas dit comme ça en direct, ils ne l'ont pas dit comme ça en émission, mais c'était ce qu'ils pensaient, ils te faisaient comprendre, c'était le petit trou du cul de quartier, qui était mal entouré, qui avait un petit poids à la place du cerveau, qui était le meilleur de sa génération en 87 et qui n'a jamais réussi à avoir la carrière qu'il méritait parce que pas assez d'esprit professionnel et pas la bonne mentalité et pas bien entouré, ce qui est vrai d'ailleurs, ce qui est vrai sur Ben Arfa, mais il te le disait, c'était toujours Ben Arfa, Atem, voilà, parce qu'il était au PSG, machin, quand monsieur Atem Ben Arfa a été mis au placard au PSG, ça y est, la victime Ben Arfa, le pauvre Atem, le grand méchant PSG, les Qataris, esclavagistes, finances de terrorisme, tu vois ce que je veux dire, et quand il est parti, qu'il a gagné la Coupe de France l'année dernière, en finale, face à nous, avec Reine, la revanche de Ben Arfa, la vengeance de l'enfant prodige, je n'avais que pour lui, alors qu'il n'a rien branlé ce soir-là. Enfin, mais voilà, Rabiot, pareil, Rabiot, on peut en parler, oui, ce qu'il a fait avec son comportement avec des chances, c'est inadmissible, de toute façon, Rabiot, quand il était titulaire au PSG, il n'y avait encore pas de problème, Rabiot, joueur sous-côté, sur-côté, Rabiot, Petit Con, FC Chicha, il en prenait plein la gueule aussi, mais dès qu'il a été mis au placard par le PSG pour ses problèmes de comportement, etc., d'avoir négocié dans le dos du PSG avec des autres clubs, etc., dès qu'il est parti, là, il disait quoi ? Ça changeait. Ah bah le PSG va le regretter, leur comportement envers Rabiot, ils vont le payer, Rabiot va partir ailleurs, il ira exploser ailleurs, et ça sera tant pis pour le PSG, le pauvre Rabiot, au limite, tu vois, c'était lui pareil, c'était un martyr. Et là, ils font pareil avec Neymar, donc en fait, le problème, c'est pas les joueurs, c'est pas Rabiot, c'est pas Benarfa, c'est pas Neymar, le problème, c'est le PSG, et moi, je suis sûr que Neymar, il aurait signé à l'Olympique de Marseille, puisque beaucoup l'auraient lu sur les cuivres, à l'Olympique de Marseille, ça serait passé crème, mais c'est parce que c'est le PSG, il n'est jamais aimé le PSG, hein, et voilà, donc moi, c'est cette hypocrisie, et ce qui me fait marrer, alors, t'as plusieurs sortes d'hypocrites, t'as ceux qui pensent à leur poche, comme Jean-Michel Olas, alors lui, Jean-Michel Olas, qui depuis que les Qataris sont là, ne cesse de nous mettre son même CD, tous les années, un disque qui ne se raye pas d'ailleurs, il est là, je pense que, il faut adopter des mesures nécessaires, des mesures fortes, pour l'équité du championnat, la Ligue 1, qui est notre beau championnat, il n'est pas normal qu'un club puisse, dépendre d'un état, enfin bref, c'est le même discours depuis 2011, Jean-Michel, le disque ne se raye pas, il va te le répéter, te le répéter, par contre là, Jean-Michel Olas, parce qu'il faut être franc, comme je vous l'ai dit, ça a permis le Neymar, l'arrivée de Neymar, et que Neymar s'enche pas à la France, ça te permet de bien vendre tes droits télé, et qui c'est qui s'en met plein les poches pour tes droits télé, il y a le PSG, mais il y a aussi les autres clubs qui sont bien vus en Ligue 1, qui sont le plus modélatisés, l'OM, Monaco, Lyon, par miracle, il demande au Qatari de garder Neymar, c'est pas merveilleux, mais c'est pas pour le PSG ou bien la Ligue 1 qui fait ça, c'est pour les poches à Bibi, forcément, et t'as les autres, t'as les autres, tu vois, des mecs comme Pierre Menez, alors lui, je crois que lui, franchement, niveau girouette, c'est plus marqué, mais niveau girouette, la Palme d'or, parce que M. Menez s'est permis quand même depuis 3 ans, 4 ans, au CFC, dans n'importe quelle émission, sur Twitter, partout, où il met le nez, il est là en train de te dire, les dirigeants du PSG ne se font pas assez respectés, le PSG n'a pas d'institution, il faut que ça change, les joueurs font ce qu'ils veulent, mais là, le mec, il est en train de chaler parce que Neymar va se barrer, et il est en train de défendre Neymar, coûte que coûte, comme si Neymar lui payait son loyer à Pierre Menez, tu vois, et, et ben, il change complètement de discours, là, il oublie l'institution, il oublie le respect du club, parce que là, il est en train de bêcher les bottes d'un mec, d'un des mecs qui, depuis ces dernières années, est un des pires parmi ceux qui ne respectent pas le PSG, Neymar, il a quand même fait des choses, je ne vais pas revenir dessus, mais au niveau chier sur le PSG, il a été haut aussi, Neymar, tu vois, mais là, mais là, il lui astique les cuivres, alors, il faut savoir, soit tu demandes une institution forte, et tu dénonces le comportement de ces joueurs, qui sont dans un club maître, comme on le dit, et, ou alors, tu les défends, tu vois ce que je veux dire, mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de malade, ce que je suis en train de voir, le mec, depuis trois ans, il demande une institution forte au PSG, des dirigeants forts, et quand ça arrive, il vient pleurer Neymar, oui, Neymar, il va partir, si Neymar, il parle, je vais être dépité, mais où est-ce qu'on est là, où est-ce qu'on est, c'est quoi ces mecs, c'est quoi ces consultants, prenez votre retraite, barrez-vous, c'est un truc de ouf, les girouettes, les mecs, des vrais girouettes, c'est incroyable ce que je lis, alors on fait quoi, le mec est en train de critiquer le PSG, parce que le PSG veut vendre Neymar, on fait quoi, le mec il veut se barrer, il nous chie à la gueule, qu'est-ce qu'on fait, on le séquestre, on lui met un pistolet sur la tempe, et on lui dit tu restes, et puis c'est comme ça, et pas autrement, mais vous êtes complètement malade, alors oui Neymar, il est talentueux, oui Neymar, ceci, cela, mais le talent, ça n'achète pas le respect, je vous l'ai toujours dit, t'as peu importe qui tu es, et n'importe quel supporter pensera comme moi, un supporter fait passer son club avant les joueurs, un supporter n'importe quel, pensera comme moi, si jamais Neymar demain, il vient à Strasbourg, admettons, et bien s'il vient à Strasbourg, Neymar, et qu'il chie sur Strasbourg, les supporters frasbourgeois, ils n'accepteront pas, c'est comme ça, et bien nous c'est pareil, il chie sur le club, il chie sur le PSG, il dégage, c'est tout, il n'y a pas à pleurer, parce que monsieur a du talent, des joueurs comme Neymar, certes il n'y a pas beaucoup, mais tu peux en ressortir plus fort de Neymar, que Neymar parte, le PSG va en ressortir plus fort, les joueurs vont comprendre que maintenant, ils ne sont plus au-dessus du club, moi j'aurais été dégoûté que le PSG supplie Neymar de rester, ça aurait été catastrophique pour l'image, ça te serait montré qu'en fait, t'es encore soumis à lui, mais là non, c'est terminé, et là tu envoies un message fort aux autres joueurs qui arrivent, notamment un mec comme Dybala, Dybala qui a annoncé en négociation avec le PSG, Dybala, tu sais il est un peu dans ce, je ne sais pas, moi je ne connais pas trop, mais il peut être dans ce délire là, tu vois, se sentir un peu, tu vois, et bien lui il va faire attention, ah attends, ils ont quand même remis les choses au clair avec Neymar, il va falloir que je me fasse un peu petit, il va falloir que je me plie, voilà ce que je veux, voilà, le PSG va en grandir de ça, la Ligue 1 va en grandir de ça, mais les gens ils sont là, Neymar, mais il est parti, mais allez vous, poudre purée, allez vous faire voir, allez vous faire voir, vous êtes complètement cinglé, c'est un truc de mal, ah ça m'énerve, ça m'énerve, ça me répugne, surtout venant de ces gens, il y a beaucoup de sporteurs du PSG aussi, des gens qui sont là, l'institution, c'est important, il faut remettre les choses en ordre, et là il pleure pour Neymar, mais c'est un truc de malade, mais c'est un truc de fou, moi je ne comprends pas, tu vois ça m'énerve, c'est en train de m'énerver, il faut que je reste calme, Schneider, Grégory Schneider, du Libération, alors lui, déjà vous savez que Grégory Schneider, c'est le genre de mec, excusez-moi la vidéo est un peu longue, mais je finirai sur ça, Grégory Schneider, tu sais c'est ce genre de mec, qui lorsque Emiliano Sala a disparu, trois jours plus tard, il n'a pas trouvé mieux que de faire un article dans Libération, qui parle du salaire multiplié par cinq, de Sala vers Cardiff, donc le mec, quand tout le monde était persuadé au fond de lui, que Sala était décédé, que tout le monde pleurait Sala, il n'a pas trouvé mieux le mec, de nous sortir un article sur le salaire, que tout allait toucher Sala à Cardiff, bref, une pourriture de première, FC Puput, bonjour, tu vois ce que je veux dire, et lui, et bien là sur Twitter, ça fait deux ans qu'il critique aussi Neymar, et bien là maintenant il le défend, l'hygiène de vie de Neymar, tu comprends, tout le monde parle de l'hygiène de vie de Neymar, de ses blessures, mais Cavani, il a été plus blessé que Neymar cette année, personne n'en parle, mais attends mon gros, donc maintenant il se met lui aussi à défendre Neymar, mais c'est incroyable, mais vous êtes incroyable, mais vous êtes des bouffons, vous êtes incroyable, c'est un truc de fou, c'est pour ça qu'en France on n'avance pas en Ligue 1, tout ça, vous avez une mentalité de merde, il bouffe à tous les râteliers les mecs, tu vois, et en fait, et bien pour répondre à ça, Cavani il a été absent longtemps l'année dernière certes, mais c'est arrivé qu'une fois depuis 2013, Neymar c'est deux fois en deux ans, c'est incomparable, et je suis désolé, même si Cavani j'avais pas aimé son attitude quand il est revenu en retard à la reprise, en janvier il y a deux ans je crois, ou l'année dernière, Cavani n'a pas fait le quart de ce qu'a fait Neymar, ça faut pas l'oublier non plus, enfin bref les amis, merci, excusez-moi la vidéo a pris un peu de temps, il fallait que je dise certaines choses, prenez soin de vous, n'hésitez pas surtout pas à partager cette vidéo là, dites pas ce que vous en pensez, sur ce, prenez soin de vous, et allez pari !